Musique Salut le hockey franco, on est ici à Cholet Dans le vestiaire des dogs Avec deux éléments essentiels évidemment De cette équipe, l'entraîneur Julien Pian Salut à toi Julien Bonjour Sylvain Et merci beaucoup d'être là Un plaisir Et puis Alexis Birolini, salut Alexis Salut Sylvain Voilà, on s'est connu aussi à Tours Comme Charlie qu'on verra tout à l'heure Un peu plus tard dans la semaine pour l'émission Donc ça me fait plaisir que tu sois là, ici Moi aussi Alors le projet Cholet Alors du coup parle-moi-en un peu Comment tu t'es inséré ici Qu'est-ce qui t'a plu dans le discours Et puis voilà, comment t'es installé ici tout simplement ? Bah écoute pour te répondre Ça s'est fait très vite Après ma saison en Magnus à Nice J'avais tenté l'expérience Avec la nouvelle formule des 44 matchs Donc après c'était plus un projet De redescendre entre guillemets Pour préparer l'avenir avec le projet personnel Et donc ça s'est fait très vite avec Julien et Rodolphe Ce qui m'a plu dans leur discours C'était leur expérience Et puis les bons échos que j'avais du club Sur la structuration Et voilà, la cohésion un peu du club aussi Alors c'est vrai que c'est important à le dire Mais on peut tout à fait être un joueur performant de D1 Et à côté, bosser C'est ce que tu fais T'as trouvé une bonne alternative pour gérer ça sereinement ? Bah écoute, oui tout à fait J'ai eu la chance d'avoir trouvé Parce que c'est pas évident Quand on se lance dans une carrière De savoir ce qu'on va faire après Voilà, par connaissance J'ai eu une opportunité professionnelle Donc dans l'immobilier Et c'est vrai qu'aujourd'hui J'arrive à concilier les deux Et c'est plutôt sympa De vivre de sa passion Et préparer Voilà aussi son avenir Qui peut devenir une nouvelle passion C'est une vraie idée aussi ça Parce que dans les nouveaux métiers maintenant On peut bosser à distance Être plus indépendant Les systèmes ont beaucoup changé Et ça permet ce genre de réalité Et puis on ne le rappelle jamais assez C'est très important pour les joueurs De préparer la suite C'est pas avec les salaires de D2 De D1 De Magnus Qu'on peut vivre sur une vingtaine Trentaine d'années derrière Donc voilà En tête, tu as eu ça assez tôt toi De bien préparer Oui tout à fait Parce que même si je pense Que le hockey est en bonne progression Du coup Par rapport à la structuration de la FED La Ligue Magnus Et puis les autres divisions Ainsi que votre communication Qui va aider à évoluer J'espère que mes enfants Pourront vraiment vivre pleinement du hockey Et faire que ça tous les jours Moi maintenant J'ai voulu préparer l'avenir au plus tôt Parce que je suis quelqu'un de Je ne suis pas anxieux Mais j'aime bien voir où je vais Et plutôt Comment dire Anticiper les choses C'est aussi important de dire Que les sportifs Avec les défis que vous fixez La régularité à l'entraînement Vous avez des qualités Qui sont tout à fait exploitables Dans le monde de l'entreprise Même peut-être plus Que des parcours classiques Et aujourd'hui C'est peut-être plus En train de changer un petit peu Les mentalités C'est plus compris peut-être Dans certains secteurs Je pense que oui Sur certaines entreprises Tu as justement Des dirigeants Qui vont rechercher Des anciens sportifs de haut niveau Par rapport à leur mentalité La psychologie aussi La résistance à l'échec Qui peut être un point Très fort dans une entreprise Et puis retrouver Cet esprit aussi Cohésion Qu'on peut avoir Dans une équipe de sport Et la transmettre Ensuite en devenant manager Dans une entreprise Par exemple Donc moi je suis assez content Voilà Parce que même si je suis indépendant Et que je travaille de chez moi On est un groupe Sur toute la France Et même à l'étranger Et c'est vrai Que tu fais pas mal de rencontres Et que tu travailles Quand même en équipe Quasiment tous les mois aussi C'est vrai que tu avais déjà Cette ouverture à tour De ne pas regarder Que la façon dont fonctionnait l'équipe Le sportif La tactique La technique Tu t'intéressais beaucoup Au colis Ce côté partenaire Marketing Communication Ça te branchait pas mal Et ça fait partie aussi De ta vision Sur le hockey de manière générale Ouais tout à fait C'est vrai que ça rejoint un peu Le projet que tu as Sur le développement du hockey En France Moi pour ma part Bon après on en a discuté déjà Mais c'est pouvoir aider peut-être A l'avenir aussi Le club de Cholet Dans la structuration Au niveau de la communication Du management Du marketing Etc Pouvoir aussi Même si on a déjà échangé Avec Julien ou Rodolphe Et d'autres partenaires Sur l'avancée Et l'avenir Pour le club Et le hockey en général Ouais Alors Julien C'est important d'avoir des joueurs Qui s'impliquent Au-delà de ce qui se passe Sur la glace Et à l'entraînement Aujourd'hui les clubs De hockey de manière générale En D1 En Magnus Sont pas les moyens De salarier 15-20 personnes Spécifiquement sur des postes Comme ça Donc avoir la double casquette Ou le double casque du coup Pour le coup Pour des joueurs de hockey C'est intéressant C'est un plus C'est clair C'est un vrai plus pour les clubs En plus Généralement c'est des personnes Qui cherchent de la stabilité Et puis qui sont pas mercenaires On va dire entre parenthèses Donc ils s'impliquent vraiment dans le club Et puis ils essayent De faire gagner le club En dehors de la glace En plus de le faire sur la glace Donc c'est vrai Que c'est que du positif Pour le club Toi dans ta construction d'équipe Tous les ans Voilà au niveau des priorités Comment tu Comment tu Tu pars de quelle base en fait Forcément tu as ton Ton idée des résultats sportifs Etc Mais ça va bien plus loin Bah disons que Sur le recrutement On est obligatoirement On se fixer sur Déjà ceux qu'on souhaite conserver Ça c'est la première étape Et puis après la deuxième étape Je pense comme tous les clubs La priorité c'est les français Parce qu'avec le règlement Qui est mis en place C'est toujours une bataille Au quotidien Pour pouvoir convaincre Des jeunes Ou même des plus anciens Pour rejoindre notre projet Et puis Pour finir la construction C'est les étrangers Donc Derrière ça On a le budget du club Selon les investissements Qui comptent Être fait Moi j'ai la chance De pouvoir Construire l'équipe de A à Z Donc le club me met Un certain montant Et puis moi derrière Je dois construire mon équipe Donc C'est un vrai plaisir De pouvoir fonctionner comme ça Alors je sais qu'il y a Un certain nombre d'entraîneurs Managers Qui ont des relais Un peu partout J'imagine que tu en as forcément aussi Mais toi tu vas au Québec Je crois au Canada En tout cas tous les ans Tu as besoin de voir aussi Les joueurs De les rencontrer De les voir jouer éventuellement Bah c'est vrai que c'est important En fait de mettre un visage Sur un joueur Et puis le joueur Se sent aussi beaucoup plus En confiance Quand il y a une relation J'y suis pas allé tous les ans J'y suis allé une fois Tous les deux ans Depuis quatre ans Ça m'a permis D'avoir des liens sur place Et puis la saison d'après Quand je n'y vais pas C'est ces gens-là Qui vont se déplacer Pour rencontrer les joueurs Ou les voir jouer Et puis ça te permet De te donner une idée Et puis de les préparer À leur arrivée Parce que souvent Je dirais que Les jeunes Québécois Parce que la plupart du temps C'est des jeunes Ont du mal à se faire Une idée réelle De ce que va être Un championnat français En Europe Qu'est-ce que ça implique L'investissement Et tout ça Donc c'est un vrai plus C'est un vrai plus Donc ça n'a pas forcément Été un succès à chaque fois C'est-à-dire J'y suis allé Et puis j'ai réussi A convaincre tous les joueurs Mais la plupart du temps En tout cas Ça a marqué une étape Peut-être pour le futur On a discuté avec Danique Bouchard Sur une émission précédente Qui nous parlait de ça En fait Il ne savait même pas Qu'il y avait un championnat en France Quand il est arrivé à Villars Un peu par hasard Il n'avait plus de club Et ça s'est trouvé comme ça Tu as eu l'impression Au fil de tes voyages A l'étranger Ou en discutant avec des étrangers Que petit à petit La France faisait son nid Et qu'on en parlait un petit peu On parlait des joueurs français On parlait des championnats français Honnêtement Je n'ai pas eu senti un impact incroyable A ce niveau-là Je pense que De toute façon Dans moi Dans mon fonctionnement Les joueurs que j'allais voir C'est des joueurs Qui déjà avaient peut-être l'envie De les venir jouer en Europe En tout cas en France Parce que c'était plutôt des francophones Donc ils avaient la connaissance Du championnat C'est sûr que mondialement Nos championnats Commencent à être beaucoup plus intéressants Parce qu'il y a plus de matchs Parce que nos internationaux s'exportent Et puis qu'il y a une meilleure visibilité Mais on est encore Il y a encore du chemin à faire La D1 Magnus Le cap entre les deux Toi tu as joué à tous les échelons Enfin voilà Du haut niveau français Tu la vois très haute La marge de plus en plus haute Ou est-ce que Tu as l'impression que le niveau A plutôt bien augmenté En D1 Qui se rapprochait plus De celui de la D2 De maintenant presque Du haut de tableau de D2 Comment tu le perçois toi ? Moi comment je le perçois C'est que je pense que la D1 D'aujourd'hui C'est le niveau de la Magnus Quand j'ai commencé la Magnus Donc en 97-98 Sauf pour les grosses équipes En Grenoble à l'époque Mais je sais qu'à mon arrivée à Angers On n'avait pas forcément Une meilleure équipe Qu'on a eu l'année dernière Ou cette année Dès que c'était différent Mais je pense que le niveau A vraiment augmenté Après pour ce qui est De la différence Entre la D1 et la Magnus Je pense qu'elle est moins importante Entre ces deux championnats Qu'entre la D2 et la D1 Où il y a encore vraiment Une grosse différence Quand même de niveau On le voit dans les rencontres Qu'il peut y avoir Entre D1 et D2 Et puis des rencontres Magnus D1 Qui sont plus serrées Qu'elle n'était On a l'impression Que la D1 Est vraiment une division Une rampe de lancement Un peu idéale Pour construire un projet Solide Il y a sa part de risque Mais qui n'est quand même Pas équivalente à la Magnus Où là Les risques financiers Sont majeurs Et on voit malheureusement Des accidents industriels Qui font passer De la Magnus A la D3 C'est sûr que Notre championnat Est quelque part Un bon rapport qualité-prix Parce qu'il y a Une compétition Qui est de plus en plus saine Et puis de plus en plus Équilibrée Cette année Typiquement Il va peut-être y avoir Une ou deux équipes En haut ou en bas Mais pour le reste Ça va être un beau peloton Qui va se tirer la bourge Jusqu'au bout de l'année Donc c'est souvent Ce que les spectateurs aiment Que le championnat soit serré Que le samedi soir Ils ne viennent pas En disant Ce soir ça va être nul Ou ça va être trop fort On ne va pas toucher au palais Là tout le monde peut gagner Chaque match Donc c'est un championnat Qui est intéressant Financièrement Même avec des petits budgets On arrive un peu à s'en sortir Donc il y a des clubs Qui sont quasiment pros Et puis où les joueurs Ne travaillent pas Et puis ils ont Les entraînements Tous les jours Et puis il y a des clubs Avec un peu moins d'argent Où ils s'entraînent encore Le soir 3 Avec des joueurs Qui bossent toute la journée Nous on est un peu Entre les deux C'est à dire qu'on s'entraîne 3 fois le matin Une fois le soir Et puis tous nos joueurs Sont à mi-temps Donc on est obligé C'est la réalité En fait de notre championnat Où on ne peut pas proposer Financièrement Assez d'argent Pour être attractif Sans avoir un petit boulot à côté On a vu des clubs Comme Anglette Bordeaux Mulhouse Lyon Un peu plus dans le passé Tirer bénéfice en fait de ça De recommencer D2 D1 Et de finalement Se servir de ces années là Pour se structurer C'est tellement long en fait De se préparer à la Magnus Que ce n'est pas forcément Un des avantages D'être dans cette division là C'est clair Parce que le niveau financier Entre la D1 Et la Magnus Elle est de quasiment 1 million Pour pouvoir être Bien s'installer La moyenne Ça doit être 600-700 000 euros De D1 Et puis pour exister En Magnus C'est au moins 1,7 million Pour pouvoir Faire quelque chose Et puis Pas être En bout de piste Et puis avoir aucun intérêt Redescendre Vider sa patinoire Parce qu'il n'y a plus Justement de spectateur Donc il faut Il faut vraiment S'installer en D1 Durablement Et puis pouvoir se construire Je pense que Des équipes De D3 Auraient bien voulu Monter un peu plus vite Parce que financièrement Ils avaient quand même La structure Mais l'exemple d'Anglette Est vraiment bon Ils ont pris le temps De justement De partir de tout en bas De D3 Pour remonter au fur et à mesure Et puis de recréer Une envie En dehors du hockey Pour venir les voir Et puis je leur souhaite Tout le bonheur Pour cette saison C'est vrai qu'on dit Que la France N'est pas un pays de hockey C'est pas un pays majeur de hockey Mais quand même On peut dire que dans le coin Sans aller très loin Il y a beaucoup de clubs De D1 Il y a La Roche Il y a Nantes Il y a Tours Il y a Cholet Évidemment C'est plutôt sympa Cette petite bataille On ne va pas dire régionale Parce que ça couvre Différentes régions Mais ça s'est bien implanté En fait Ça correspond bien A région au sens large C'est vrai C'est vrai que Il y a peut-être 6-7 ans de ça Il n'y avait pas de club de D1 Dans notre coin Parce qu'on était toujours Avec Nantes Et puis Tours Pour essayer de Tours était redescendu Et puis remonter après En D2 Justement on se battait Pour pouvoir monter On est monté en même temps Que Nantes Tours se remontait Je crois 2 ans après nous Donc du coup Ça crée une rivalité régionale A chaque fois Ça crée des derbies Et puis financièrement C'est bien Parce que c'est moins cher En déplacement Et puis on suit Le gros à côté de chez nous Angers Avec qui on a la chance De pouvoir travailler Et puis qui est quelque part Une locomotive Pour notre région Au niveau du hockey Donc c'est intéressant Même pour les jeunes Il y a forcément Il y a toujours Beaucoup de choses à faire Et à travailler En D1 On arrive à A commencer à être attractif A mettre en place des choses Pour que voilà Il y ait aussi des résultats pérennes Dans 5 ans Dans 10 ans Avoir une ligne Peut-être deux Si on rêve un peu De joueurs formés Ici ou dans le coin En tout cas Je te dirais que La problématique qu'on a Sur Cholex C'est que ce n'est pas Une ville étudiante Nos jeunes qui ont passé le bac S'orientent sur Donc dès le début Quand on est arrivé sur Angers Avec Rodolphe Il y a une douzaine d'années On a pensé à justement Créer un pont Avec Angers En créant justement Ses licences bleues Ça fait maintenant 8 ans Et puis on peut voir Que sur le long terme Ça paye Parce qu'un jeune Comme Sébastien Vallade Qui est passé par les licences bleues Et maintenant avec nous En tant que joueur À part entière de l'équipe Charlie Doyle aussi Qui a fait son expérience Avec Angers Et puis avec nous en licence bleue Et est revenu Parmi nous Ces trois dernières années Donc ça fonctionne C'est sûr que C'est l'investissement des jeunes C'est toujours pareil C'est sûr qu'au début En temps de jeu Il est plutôt limité Mais c'est faire ses preuves Aux entraînements Être présent Apprendre des plus anciens Et puis ceux qui ont été déterminés Ont toujours réussi Un bon parcours J'ai Norbert Adbramoff Qui a fait une saison complète Avec nous de D2 Et puis s'entraîner Jouer avec le junior à Angers Et puis Norbert a fait une super Jusqu'à maintenant Un bon parcours Et puis pour nous C'est gratifiant Parce qu'on sait Qu'on essaie de leur donner Justement ce temps de jeu Et puis leur donner l'opportunité De progresser D'avancer Ils aimeraient que ça aille plus vite Mais il faut être patient Un peu plus jeune Alexis Tu aurais bien aimé Entrer dans ce genre de système là Qui se met en place C'est à dire Savoir que par exemple Tu appartiens à Angers Ou Grenoble Et que suivant ton niveau Tu vas pouvoir évoluer En D3, D2, D1 et Magnus Il y a maintenant Certaines organisations Qui fonctionnent comme ça Ça a un côté très rassurant En fait pour les jeunes joueurs Qui sont assurés D'avoir le cadre adapté A leur évolution Ouais écoute Je pense que ça aurait été pas mal Dans le sens aussi Où tu progresses plus vite En jouant avec des hommes En fait quand tu es junior Et ton jeu va être Obligatoirement plus Enfin tu vas être plus rigoureux Dans ton jeu Et je pense que ça aurait été Une bonne expérience pour nous Je sais qu'à l'époque Ça se faisait aussi Pour des juniors Qui jouent en D2 Et que c'est vrai Que la progression peut se faire Plus vite aussi Entre guillemets Plutôt que rester sur le banc En Magnus Ou dans une division supérieure Dans laquelle tu n'as pas le niveau Forcément au départ Alors je voulais vous remercier Tous les deux Vraiment Du fond du cœur De nous avoir reçus Très bien Ici à Cholet Et puis vous souhaitez Tout le meilleur évidemment Pour la saison à venir Et puis pour la suite Merci Julien Merci Alexis Merci Sylvain Merci à vous Et on va tout de suite retrouver Frère Marc pour sa chronique On se retrouve tout de suite après Avec Ronald Sin Insabi Qui est le président Du club des Docs de Cholet Allez à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour mes chers frères du hockey franco C'est en 1890-1891 que date la première apparition certaine du hockey sur glace en France Du hockey Du hockey Enfin on ne connaissait pas encore ce terme venu d'Angleterre et il n'était pas encore appelé ainsi La presse versaillaise, l'écho de Versailles l'appelle alors le « Huggy » Oui comme les bons tuyaux Sans doute par incompréhension Parmi les trois noms de pionniers qui ont laissé leur trace dans l'histoire Deux ont aussi laissé leur trace dans l'histoire de l'art Un de ces deux peintres hockeyurs était Georges Lacombe Qui avait un atelier au fond du jardin de ses parents Il y fut peintre et sculpteur Mais était aussi passionné de patinage Et membre du conseil d'administration du cercle des patineurs de Versailles Concernant le deuxième de ces artistes hockeyurs Il y a une incertitude Car la presse relate juste qu'il s'agit d'un Girardet Or il y avait cinq frères Girardet à Versailles Par contre une chose est sûre C'est qu'ils étaient tous artistes Tous peintres Sauf le dernier De la famille Qui n'était que graveur dessinateur Il faut bien vivre un petit canard dans toutes les familles Mais le plus probable quand même C'est qu'il s'agisse de Jules Girardet Le plus connu d'entre tous Jules Girardet a été célèbre pour ses scènes historiques Notamment de chouinerie Et son tableau peut-être le plus fameux La déroute de Cholet Est exposé au musée d'art et d'histoire de Cholet Si on peut penser que c'est Jules Girardet Le patineur C'est que dans son œuvre Il a aussi peint plusieurs fois des scènes de patinage Et que c'était son autre thème de prédilection Mais à quoi ressemblait-il alors Ces matchs de hockey Joués par ses premiers patineurs A Versailles Sur le bras du Trianon Du Grand Canal Avec notamment Pierre de Couberte Il faut s'imaginer Un terrain immense C'était en fait Pas encore le hockey tel que nous le connaissons Mais le bandit Comme on l'appelle aujourd'hui Qui se joue à 11 contre 10 sur de grandes surfaces Et quand on dit grande C'est vraiment grande Pas comme les terrains actuels de bandits De la taille d'un stade de football De 100 mètres de long Non non Les buts étaient placés à 200 mètres Voire 300 mètres de distance les uns des autres Et ça au milieu d'un parc très fréquenté Alors évidemment Qu'imaginez-vous qui y arriva ? Souvent Voire très souvent Comme ce jeu était inconnu Et que nul n'en connaissait les règles Les gens passaient au milieu Des patineurs Pour s'aventurer sur le canal Et bien souvent Au plein milieu d'une action Les joueurs devaient s'arrêter Pour ne pas heurter Les passants qui passaient par là A bientôt Chers amis du hockey franco Pour de nouvelles histoires Salut le hockey franco c'est Fred N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Et de vous abonner à la chaîne Et activez la petite cloche si vous voulez ne rien louper A la prochaine